Et nous revoilà, oui, pour ceux qui regarderaient en replay, il y a eu un petit faux départ, j'ai envie de dire, dans ce live, c'était un cauchemar, mais maintenant on est parti pour un live plutôt classique sur Time Travel Adventure, sur la Playdate qui est juste à côté de moi, donc bien sûr je supprimerai ce premier live, désolé, si vous arrivez dessus, faux départ samedi matin, tranquille, et bien on va passer directement sur les petites infos du jeu, alors il n'y a pas beaucoup d'infos, donc ça va aller plutôt vite, j'ai envie de dire, Time Travel Adventure, qui était un jeu de la saison 1 de la Playdate, tout simplement, qui a été créé par 3 personnes a priori, ou vous là, je ne sais pas comment ça se prononce, j'en suis désolé, donc il y a apparemment un studio composé de Keita, Takahashi et Ryan Moller, Matthew Grimm et Sean Eman, alors le seul sur lequel on a un lien, vous pouvez le voir, c'est Sean Eman, le souci c'est quand on clique sur ce lien, on est sur une page qui n'aboutit nulle part, donc je n'ai pas vraiment d'infos sur lui, à part ce que je pensais de son Twitter, mais finalement je ne suis même pas sûr, sachant que le monsieur nous fait part de ses créations sur des machines, et notamment sur Playdate, je pense que c'est bien lui, il y a un Seaneman.com, pareil, ça n'aboutit nulle part, c'est assez bizarre, parce que c'est un jeu qui a 3 ans, donc les liens sont morts, Matthew Grimm, je n'ai rien trouvé, à part un gars qui travaille chez Dassault à Bordeaux, je ne sais pas si c'est le bon Matthew Grimm, donc on ne va pas regarder, et sur Uvula, on tombe sur pareil un Twitter, lui on est sûr que c'est la bonne page, parce qu'il nous parle de la Playdate, et notamment du jeu Time Travel Adventure, et ils ont également un style, donc effectivement qui est en anglais et en japonais, qui nous présente un petit peu le jeu, et son concept, et bien on est parti, donc le jeu et son concept, tout simplement, je vous l'ai mis en français, Crankin, donc déjà qui est plutôt un jeu de mots, puisque je vous rappelle que la Playdate, il y a une petite manivelle, donc Crankin adore faire la sieste, mais cela lui cause toujours plus de problèmes, ok, j'aurais peut-être dû faire la sieste, moi ce matin, vu le début catastrophique, il arrive en retard au travail, il rase son vol, aujourd'hui il est rêvé de sa sieste à l'heure exacte à laquelle il était censé rencontrer un rendez-vous, donc il avait un rendez-vous galant, avancé ou reculé dans le temps de Crankin, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir, comme l'indique son nom, Time Travel, avancer ou reculé le temps, dépêchez-vous de vous rendre au lieu de rendez-vous d'être bien aimé Crankin, car elle vous attend, et excusez-vous pour votre retard, donc un jeu finalement, où on va forcément perdre, c'est un genre de Die and Retry, on va directement passer sur le jeu, donc je joue, je le rappelle, pour ceux qui tombent réels, pour la première fois sur cette vidéo, sur ma Play Day qui est branchée à l'ordinateur, donc vous avez finalement le streaming en temps réel de mon jeu, hop, qui est juste là, voilà, on est parti, on va lancer un jeu, un jeu qui est plutôt beau, j'espère que le son n'est pas trop fort, Ozzy 90 000, tu fais bien de venir sur ce live, pourquoi ? Parce que je sors ma vidéo sur la Game Boy Camera demain, voilà, je te l'annonce, c'est officiel, elle sortira demain, j'ai eu le temps de la finir, le montage, etc. Est-ce que tu peux me dire si le son du jeu n'est pas trop fort, et est-ce que tu m'entends encore, tu ne m'as peut-être pas entendu annoncer, la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, mais voilà, donc sinon la vidéo sortira demain sur YouTube, bien évidemment. Allez, hop, on est parti, Crunk to Start, donc voilà, vous démarrez en utilisant la petite manivelle, et du coup, on vous dit, alors attendez, je remonte, on nous dit que, ah mais attendez, il faut que je recommence, parce que là, je suis au 12ème rendez-vous, comment est-ce que je peux recommencer ? Voilà, je peux recommencer, parce que forcément, j'ai déjà joué au jeu. Allez, on est parti pour le premier, alors comment je sélectionne ? C'est un chien qu'on entend ? Oui, je veux faire le premier rendez-vous, alors est-ce que ça va me faire le premier ou le deuxième ? Mais non, je suis toujours au deuxième. Ah, tout ça se fait dans les conditions du direct, écoutez, là, j'ai bien premier rendez-vous, je ne peux pas le sélectionner avec les flèches, je ne peux pas le sélectionner avec B, alors comment je fais pour refaire le premier rendez-vous ? Et si on commence au 12ème, ça ne va pas le faire, les amis. Oui, je veux faire le 12ème, le premier. Nickel leçon, ok. Et là, il va me proposer le 12ème, et je veux faire le premier, les gars. Je ne peux pas... Mais attendez, c'est l'histoire de dingue. Il me dit que je fais... Ah, 3, il fallait que j'attends, je suis trop pressé. Voilà, on est en live, je... Bah, 3, 2, 1, go ! Ah, 3, 2, 1, go ! Ok, on est bon. Donc là, on recommence le jeu du début. On aurait recommencé le live du début, ce serait que la troisième fois qu'on le recommence. Donc voilà, on est au premier rendez-vous, il est déjà à 3h, regardez, le temps n'arrête pas de passer, il faut que j'avance, il faut que j'avance. Et malheureusement, il est 3h12, et du coup, elle, elle n'est pas contente. On peut la comprendre. Donc là, c'était vraiment le premier niveau pour vous habituer à la mécanique de la manivelle. Allez, on est au deuxième, on est au deuxième, on y va un petit peu plus vite. Attention, il y a une fleur, on est obligé de la sentir. Voilà, et on arrive quand même trop tard. Donc voilà, les premiers s'enchaînent très rapidement, vous allez voir, ça va se compliquer. Ça va se compliquer également très rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Il y a la fleur, ok, deuxième fleur. Ah, et on a touché le papillon, on a fait un game over. Parce qu'en fait, il faut que je me baisse. Il faut que je reste baissé... ici. Voilà, vous voyez là, je ne touche plus à la manivelle. Une fois que le papillon est passé, je peux enchaîner. Non, on a touché le deuxième. Vous voyez, je suis déjà en train de mourir au quatrième niveau, c'est terrible. Même pas au troisième. Qu'est-ce que je raconte quatrième ? Allez, on va se baisser. On avance. Il est où le prochain ? On va se baisser. Donc c'est un jeu de timing, en fait. Et on avance jusqu'au rendez-vous. Ouh là 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 ! Je vous mets le replay. Il nous a mis un méchant coup dans les parties. Ce pauvre robot a l'air d'avoir des parties reproductrices, j'ai envie de dire. Et là, il s'est pris un méchant coup. Donc là, elle était vraiment pas contente. Parce qu'au troisième, ça commence à être... Voilà, il nous donne de la déch... Ah là là, le papillon. Le papillon. Donc là, est-ce qu'on va être obligé de l'attendre ? Peut-être. On a dit, même si je me dépêche. Ouais, je suis obligé de l'attendre, en fait. Ok, donc on va l'attendre sur la première fleur. On va être très en retard sur ce quatrième rendez-vous. Voilà, il faut que je reste là. Et que j'attende que le papillon arrive. Ça va prendre un peu de temps. Voilà. Ah, mais non, je me suis relevé trop tôt. Oh, décidément, c'est pas ma matinée, là. C'est ni ma matinée, ni celle de Cranky. On va pas se mentir. On a un peu une... Hop. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Ah oui, il faut que je reste... Ah, je me suis fait toucher. En fait, quand je fais mes tractions, vous avez eu, mon corps se sépare. Tel un bonhomme Michelin, j'ai envie de dire. Allons, attendez, il faut que je reste là. Tel un bonhomme Michelin, mon corps se sépare. Et en fait, il faut que je sois séparé exactement au bon timing. Ah, oh là là, on est pas mal, je pense. Yes. Et le rendez-vous, oh là là. Oh là là, elle nous a fait un geste de catch. Cinquième rendez-vous. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se passer ? La fleur. Ok, là, on a des... Bah, c'est en plus cette saison avec les Paralympiques. Ok, les papillons passent plus bas. Hop, on fait passer les oiseaux. Il est où le prochain ? Je sens qu'il va y avoir. Oh, il y a un... Mais quand je le... Ah, il y avait une fleur là. Ok, on peut se baisser ici. On en a un en arrière, on en a un en avant. Ok, il ne faut pas qu'on se fasse avoir. Je vois si je saute trop tôt, forcément. Je vais me prendre le papillon. Allez, allez, allez. Donc un décor pas très détaillé. Mais vous avez vu, il y a quand même des petits trucs sympas. Le papillon passe derrière les arbres pour vous piéger. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on est déjà au sixième rendez-vous. Attendez, elle ne baisse aucune, aucune femme, même robot ne vous laisse autant de chance si vous êtes en retard à autant de rendez-vous. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, un cochon ! Le cochon. Je crois qu'il faut que je revienne dans la maison quand il y a le cochon. Sinon, je me le prends forcément. Attend, il est où ? Hop, hop, hop. Allez, on recule, on recule, on recule. On va le voir passer. Et je crois que je peux ressortir après. Voilà, il passe... Ah, il y en avait deux ! Le piège, le piège, le piège... Donc c'est un jeu aussi de mémoire, parce que la partie restera exactement la même. Alors, hop. Ah, mais je me le suis pris, j'ai été trop vite. Parce que la manuelle, c'est très sensible, vous avez vu, sur l'overlay, je ne la tourne pas forcément beaucoup. Mais, hop, allez, je recule direct, on ne prend aucun risque. Tiens, je ferme la porte. Voilà, premier cochon, deuxième cochon, troisième cochon, quatrième cochon... Mais, c'est... Bah, attendez, là, ce n'est pas possible. Je pensais qu'il fallait que je les laisse passer et qu'ils allaient... Ah, si, regardez, il y a bien une frappe. Ok, donc là, je suppose qu'ils ne vont plus être là. Ah, ok, il n'y avait que ça. Oh, là, là, elle nous remet un méchant coup dans les parties. Vraiment. On voit que je fais vraiment ma... Oh, les papillons, ils font une sinusoïdale. Alors, comment je vais éviter ça, moi ? Ah, il faut que j'avance tout droit, en fait, je pense. Je pense que si j'y vais, comme un bourrin... Ah, il y en a un deuxième. Oh, là, là, mais c'est terrible. Ce jeu est terrible, il est impitoyable. Parce que si j'avance comme un bourrin, je peux tous les éviter. Oui, on dirait, on dirait, on dirait. Oh, vous avez vu ? Eh, je ne suis pas très en retard. J'ai une minute de retard, elle n'est pas sympa. Franchement, elle est impitoyable. Une minute de retard à un rendez-vous. Bon, même si c'était le septième, ça aurait dû passer. Le huitième rendez-vous, qu'est-ce qui va nous arriver ? Ok, il y a une blindesse de fleurs. Ah, il y en a un derrière. Oui, on l'a eu, on l'a eu du premier coup. On l'a eu du premier coup, mais premier coup dans les parties. Également, on est au neuvième rendez-vous. Il faut être à trois heures là-bas. Ouh, on dirait que les cochons sont en train de me courser cette fois-ci. Il va falloir mettre un bon coup de manivelle. Ça va. Oh là là, elle ne nous a bien pas dans la phase. On voit les petites animations très drôles. Là, c'est le dixième. On est déjà au dixième. Moi, j'étais jusqu'au douzième. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Oh, c'est quoi ? C'est une petite caca par terre ? Alors, ce n'est pas moi qui m'ai reproché au créateur de faire des jeux avec des petites cacas, mais comment est-ce que j'évite ça ? Ah, ok. Voilà. Meilleur bruitage d'un jeu Playdate ever pour l'instant. Ah, il faut que je me baisse. Oh, mais ça passe au pixel. Prêt, c'est impitoyable. Mais je suis en retard, mais je prends quand même le temps de prendre un café. On a dit, ça ne va pas lui plaire. Ça va. Elle ne nous a pas cogné, en tout cas. Alors, je ne sais pas si le fait qu'elle nous cogne de différentes façons vient du fait du nombre de minutes qu'on a en retard. Ça serait intéressant à analyser, ça. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? On est au onzième. Onzième rendez-vous. Je me baisse en buvant le petit café. C'est... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y en a un deuxième ou pas ? Non, il n'y a pas d'oiseau. Et là, il y a un cochon. Comment je l'évite, le cochon ? Il faut que je revienne jusqu'à la maison ? Attendez, on va déjà éviter lui. Ok. Est-ce que j'ai un autre moyen de... Ah, peut-être... Là, quand je fais ce saut, peut-être que j'évite le cochon. Ouais, c'est ultra sensible pour s'arrêter à la bonne frame. Je ne suis même pas sûr que je l'évite. Alors, attendez, on va regarder ça. On va essayer de passer. On va essayer de battre mon record et aller jusqu'au 13ème. Je ne sais plus pourquoi je me suis arrêté, je vous l'avoue. Ah non, il nous touche quand même. Donc, il faut à mon avis que je recule vraiment jusqu'à la maison. Mais ça va être très long ce niveau. Je vais avoir beaucoup de retard. Surtout qu'il y a peut-être quelque chose encore après. Allez, ça, on le passe. C'est easy. Là, il va y avoir le cochon. Donc, je recule. Ah, mais il y a des cochons derrière aussi. Bah, écoutez, ça doit être au pixel près qu'il faut passer en sautant. Je ne sais pas. On va réessayer. Je n'ai pas réussi la première fois, mais... Ah, mais oui. Non, mais là, j'ai été beaucoup trop vite. Je pensais qu'il y avait encore une table derrière. Je suis en train de réfléchir. Allez, hop. Celui-là, on le passe. Ok, là, il se passe bien. Ok, là, il faut que je reste. Ah, disons, il faut vraiment, à mon avis, être au pixel. J'ai l'impression de ton bon... Alors, attends, il y aura analysé quand je... Ah, non, là, je ne peux pas trop analyser parce que je n'ai pas le temps. Avant, au deuxième, voyons voir. Ouais, on a, il faut vraiment que je sois au pixel, genre là. C'est là que je suis le plus haut, je pense. Et là, peut-être qu'on peut passer... Ah, mais là, attendez, mais c'est trop sensible. C'est beaucoup trop sensible. Là, ça va. Parce que l'oiseau met un peu de temps à arriver. Là, il ne se passe rien. Et là, le cochon... Bah, non, mais attendez, je ne peux pas l'éviter, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourtant, je l'ai déjà passé. C'est ça qui est terrible avec ce jeu. C'est qu'on l'a déjà passé. Donc, forcément... C'est là, une fois que je bois, est-ce que je re-saute ? Ah, à mon avis, c'est ça. Oui, il faut que je passe là, en fait. Allez, est-ce qu'il va arriver ? Non, on dirait qu'il ne va pas arriver, cet enfoiré. Alors, à mon avis, il faut que je l'évite, là. Ah, voilà, c'était ça. Hop, et qu'après, j'accélère parce que... Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ouh, on a eu de la chance. On a eu de la chance. On a eu de la chance. On n'a toujours pas l'heure pour le rendez-vous. Mais on a eu de la chance. Et donc, on est au douzième, le niveau où j'avais arrêté. Est-ce que je n'avais pas compris ? Est-ce que je n'avais pas le temps de continuer ? Ok, donc là, je suis pendu, donc mes pieds traînent au sol. Donc, il faut que j'évite, à mon avis, d'une autre façon, voilà, comme ça. Mais non, pourquoi j'ai fait ça ? Alors, on dirait qu'il y a quelque chose qui va arriver de l'avant et de l'arrière, en plus. Peut-être le niveau le plus dur du jeu, je ne sais pas. Voilà, là, c'est bon. Là, qu'est-ce qu'il va se passer ? On va faire pareil. Ah, mais là, attendez, il y a un oiseau qui arrive de la droite. Alors, attendez. On fait ça. Ok, là, on évite le deuxième. Ok. Ah, mais non, je ne l'ai pas évité. Je me suis fait avoir par le talon. Le talon d'Achille. Le talon de Kroenkin. Ouh, là, on est passé tout juste. Là, on est passé. Là, il faut qu'on ait... Ah, mais là, j'y étais presque. Oh, mais quelle tricherie. Quelle tricherie du jeu. C'est peut-être pour ça que je me suis arrêté là. Voilà, là, on passe. Ah, mais non, je me suis encore fait avoir. Je suis trop pressé. Attendez. C'est normal, je suis pressé. Je suis en retard en même temps. Voilà, là, on est bon. Allez, hop. Le premier, c'est bon. Le deuxième, c'est bon. Là, ça passe. Qu'est-ce qu'il va se passer après ? Ouh, en fait, je devais rester pendu. Mais attendez, mais c'est super dur. C'est pour ça que je me suis arrêté là. Ça, là, c'est vraiment... Au micro... À la microseconde. Donc là, je l'esquive. Lui, je m'écarte au max. Là. Ah, et là, il faut que je recule et que je me réécarte. Mais attendez, mais c'est une... C'est une gymnastique qui n'est pas adaptée à cette matinée. À laquelle j'enregistre le live. Là, on le laisse passer. Là, on s'écarte au max. Là, je recule un peu. Voilà, pour le laisser passer. Je me réécarte au max. Et on va y arriver. On va passer le niveau 12. Qu'est-ce qui se passe encore après ? Ah, mais c'est infernel. Il y a un papillon qui arrive. Oh là 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 là. Mais attendez, mais quel gymnastique mental. Voilà. Lui, c'est bon. Lui, on l'esquive. Ah, mais j'ai pas eu le dran. Enfin, j'étais trop impatient. Allez, on va se mettre le défi de passer ce niveau-là. On arrêtera là-dessus. Alors là, attendez. La petite caca. Là, on écarte. On a le temps. Hop. Là, on revient en arrière pour le passer. Là, on réécarte. Et après, on a un papillon. Et comment est-ce que j'esquive le papillon ? Je n'en ai aucune idée. Est-ce qu'il faut que j'avance ? Ou est-ce qu'il faut que je recule ? Ah, j'y étais presque. J'aurais dû avancer. Oh là là. On y est presque. Je ne sais pas si c'est le dernier ennemi. Mais on tient le bon bout. J'ai envie de dire. Voilà. Un jeu de mémoire. Autant qu'un jeu d'adresse. J'ai envie de dire. Voilà. Là, on écarte. Là, on recule. Ah, j'ai trop reculé. Non. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est très dur de tout faire à la fois, en fait. Dans la même partie. Vu la sensibilité de la manivelle. Là, ça devrait passer. Là, on écarte. Après, je vais reculer pour laisser passer le papillon. Mais attention, on se prend pas les doigts d'oiseaux. Il est où cet enfoiré de papillon ? Ah là là, je vais me faire avoir. Mais attendez, est-ce qu'on peut passer en dessous ce papillon ? Là, je suis en train de me demander. Est-ce qu'il faut que j'avance, en fait, après ? Allez, on recommence. Je vais essayer d'avancer directement après. Si j'arrive jusque là, rien n'est dit qu'on va être assez... Ouh là là. Ouh là 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 là. Ça passe au millimètre. Après, dès que les oiseaux sont passés, j'enchaîne. Voilà. Oui, on est passé. Oui, on a passé les niveaux. Bon, bah, elle nous a fait un... Ok, on va regarder à quoi ressemble le 13. Ah, mon avis, je ne vais pas le passer. Je ne sais pas si le jeu a une fin. J'avoue que je n'ai pas été à regarder de longue pleine ni rien. Et peut-être qu'à la fin, on arrive à l'heure au rendez-vous. Je ne sais pas. Ouh, elle s'échoue. Ah ouais, ok. Allez, on recommence une petite fois. Et on s'arrêtera là-dessus. Mais, euh... Un bon challenge. Parce que là, vous voyez les oiseaux, en fait, il y en a deux... Il y en a deux endroits qui peuvent vous toucher. Ils ne vont pas à la même vitesse, en fait. Il y a un scrolling différencié. Donc là, je pense qu'on va vraiment être en retard. Parce que si vous essayez de faire le record du monde... Je ne sais pas si c'est fini après ces fleurs-là. Alors, attendez, là, je ne peux pas. Hop. Ouh là 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 là. Allez, on y croit. Ah, mais oui, mais après, je me relève. Mais attendez, comment je peux y aller après, alors ? Ah, c'est tellement intriguant. Je suis obligé de recommencer. C'est typiquement le jeu où vous dites... Allez, une dernière partie. Il n'y en a pas pour long. Parce que réellement, ça prend moins de... Moins de 30 secondes à chaque partie. Mais finalement, vous êtes encore dessus une heure plus tard. Mais attendez, mais comment j'y vais, là ? Ah, ok, ils sont cachés derrière l'arbre. Donc, en fait, il faut que j'y aille quand ils sont... Euh... Non, là, toujours pas. On voit, là. Une toute petite frame apparaît. Je pense que là, on est pas mal. Voilà. Là, j'attends, là. Et, et, et... Je pense qu'il faut faire pareil au prochain. Alors attendez, là, il y en a un en bas, là, il y en a un en haut. Ah, j'aurais eu le temps, là, je pense. En haut, en bas. Là, on va avoir le temps. Et voilà, on a même bouclé le niveau 13. Mais c'est une... C'est une... C'est une dinguerie. On va finir le jeu. Peut-être que c'est le dernier niveau. Allez, je teste juste une fois. Et on arrêtera le live là-dessus. Ah. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouh là là là, il y a un cochon. Ouh là 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 là. Ça veut dire qu'il faut que j'y aille au bon moment. Ah, d'accord. Le pixel a fait que je me suis fait avoir. Mais écoutez, ce niveau, il est peut-être pas si dur. On va peut-être essayer de le passer. Je sais pas pourquoi ils nous ont mis ça là. Donc là, il faut que je recule quand le cochon va arriver. Et après, il y a juste à avoir le bon timing. Pour ne pas se faire toucher. Allez là, on y va. Ah, je me suis fait avoir. La queue du cochon là. Est-ce que vous avez beaucoup de live ? Ou la personne en live dit la queue du cochon. Je pense pas. C'est le seul. Alors attendez. Hop, on y va. Voilà, on se fait pas avoir. Et en fait, il faut qu'il soit plus ou moins vers le nuage je pense. Voilà, on y est, on y est. Là, il faut garder le rythme. C'est très dur parce que c'est pas un rythme naturel de la manivelle. J'ai envie de dire. Et on l'a fini. Mais on avait fini le niveau 14. Mais voilà, je suis un pro gamer de Time Travel Adventure. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà, j'ai dit on terminait au niveau 13. On est au niveau 15. Oh, il y a des petits escaliers. Mais c'est une dinguerie. Et bien, on va terminer le live là-dessus. Je vais revenir au menu pour vous dire que la prochaine fois, on va parler de Boogie Loops. Alors, Boogie Loops qui est un peu particulier, c'est un créateur de musique. Donc, on ouvrira les prochains jeux pour voir de quoi il s'agit. Parce que je les ai gardés secret pour vous. Et vous verrez du coup la petite animation quand on ouvre un jeu. Et bien, merci OZI 90 000 d'avoir été là. Merci à tous ceux qui ont regardé et qui n'ont pas commenté dans le live. Et merci à tous ceux qui regarderont en replay. Le début de ce live était chaotique. Mais finalement, on a fini par passer le niveau 14 du jeu Time Travel Adventure. Je vous le remonte d'ailleurs. Si vous voulez aller voir de quoi il s'agit directement sur le site de Playdate. Voilà, tout était décrit. Ou sur le site duvoula.jp. Donc, je vous avais dit que c'est un site qui est en anglais, en japonais. Il est hébergé directement au Japon. Donc, vous avez toutes les petites... D'ailleurs, lui, on ne l'a pas vu. Ça doit être un ennemi. Allez, je ne me spoil pas. Je reviendrai sur ce jeu un jour. Je ne me spoil pas. Et je vais de ce pas supprimer ce début de live totalement chaotique. Merci à tous. Et on se dit du coup à mardi pour un nouveau live sur Game Boy. Bien sûr. Merci à tous. Ciao et bon week-end.